Ce que ça peut faire, 100 millions d'euros dans la création de recyclerie à travers l'île pour faire retraiter, recycler le bois, les meubles, l'électroménager, les palettes, 100 millions d'euros. Donc il faut aussi avoir l'ambition de la mesure et l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire c'est dans ce sens. Et quand vous parlez d'emploi, il faut créer des vrais emplois. Effectivement ça peut être amorcé par des emplois aidés mais c'est une activité économique qui doit sortir de là. Et c'est bon pour l'ensemble du territoire, on ne va pas parler des chiffres mais c'est sans aucune mesure sur la création d'emplois. Donc il faudrait quand même, et je l'ai dit dans ma motion ce matin, la motion c'était juste de faire prendre conscience et que l'Assemblée régionale aille dans le discours de M. Robert et de M. Virapoulé et de plusieurs membres de la majorité. Nous sommes opposés à l'incinération, aux incinérateurs. C'était ça la motion. Nous sommes opposés, la région est opposée. Ensuite on trouvera d'autres solutions et là évidemment il y a des solutions. Mais c'est aujourd'hui plus facile de se dire c'est compliqué de chercher des solutions, c'est compliqué de mettre en place des outils. Il vaut mieux faire une usine. Mais moi je suis persuadé qu'on le regrettera si ça se fait. Très bien. Président, juste en cinq phrases, je crois que vous avez oublié le process, c'est un outil multifiliaire. Et ce que vous appelez l'incinérateur, c'est en bout. Ça commence d'abord par le tri, le tri mécanique qui va ouvrir à toutes les filières de valorisation. Ça vous l'avez oublié. Après vous avez la métallisation, que vous oubliez. Et après vous avez bien entendu une usine qui va fabriquer des CSR. Et je ne vais pas faire l'agir de demander comment on fabrique les CSR. On commence d'abord par un broyage. Après on utilise un aimant qui enlève les matières ferreuses. Après on prend un court-circuit de Foucault qui nous permet d'éliminer les non-ferreuses. Après il y a un tri balistique. Après il y a l'hydratation. Et en dernier une décentration, ce qui aboutit à ce que je vous ai montré. Donc vous voyez le tri aussi. Donc il ne restera plus rien, M. Fontaine. Je continue. Vous vous laissez parler. Donc un, il y a l'outil multifiliaire. Et je t'en le coup de dire qu'aujourd'hui, sur cet outil multifiliaire, au contraire ça ne développe pas l'économie circulaire et d'autres entreprises. Ensuite nous arrivons à ce que vous disiez, les dangers. Il y a une traçabilité du CSR lorsqu'elle rentre dans ses centrales. Il y a une traçabilité. Et deuxièmement, à tout moment, l'usine s'arrête si effectivement les seuils sont dépassés. Mais il y a une chose que vous avez oublié et que tout le monde oublie aussi. Ces centrales. C'est une centrale à combustible alternatif. Ce qui signifie que quand il n'y a pas de CSR, quand il n'y a plus de CSR, on brûle quoi ? De la biomasse. Ce qui signifie qu'avec la même unité, et aujourd'hui tous les EPCI, c'est-à-dire qu'à ne se battre, se sont regroupés pour effectivement qu'on puisse brûler les déchets verts à la Réunion, permettant de produire de l'énergie, diminuant le coût de la même énergie. Ce genre d'unité, aujourd'hui, nous évitera véritablement peut-être passer sur les fourches codines de ce que vous dites aujourd'hui. Autre chose, vous parlez immédiatement d'une gestion privée. Ça peut être aussi, bien entendu, des projets portés par le public. Donc là aussi, c'est une discussion à voir. Mais je veux dire, vous savez, quand on parle de certaines choses, il faut parler de tout et pas, bien entendu, omettre de parler de ce qui est gênant. – Le décret stipule, le CSR, c'est utilisé pour la valorisation énergétique dans des usines d'incinération ou de co-incinération, très bien. Il faudrait juste que la majorité régionale dise, nous sommes pour ou contre l'incinération, tout simplement. Voilà, c'est ce que je... – Si vous me permettez... – On supprime les centrales thermiques à base de charbon, alors. – Si vous me permettez... – C'est l'incinérateur ou pas ? – Si vous me permettez, pardon. Je voudrais juste, avant de donner la parole à Jean-Paul Virapoulé, juste remercier Michel Fontaine d'avoir su replacer le débat au niveau où il doit être, c'est-à-dire sur le fond, et je fais simplement le constat qu'à 95%, 90%, nous sommes tous d'accord sur le constat, saturation des centres d'enfouissement, nécessité de passer à un autre modèle, et surtout être dans l'action et ne plus perdre autant d'années comme cela a été le cas par le passé. Et moi, j'ai une question, une fois n'est pas coutume, une question, M. Cadet. Que faisons-nous, collectivement, de la partie finale ? Puisque de toute façon, quelle que soit l'énergie et les moyens que nous allons déployer, et nous allons les déployer, pour améliorer la collecte, améliorer le tri, construire et accompagner l'ensemble des filières de valorisation ? Mais au final, il restera quand même quelque chose. Qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là ? On jette tout à la mer, on enfouit, quelle est votre position ? Je ne veux pas que vous me réexpliquiez, non, quelle est votre position claire ? C'est-à-dire que sur la partie ultime, ce qui est aujourd'hui prévu, effectivement, par les textes tels que vous les avez mentionnés, quelle est votre position, de manière claire, non pas d'opposition aux incinérateurs. Je voudrais simplement que vous partagiez avec nous, parce que si vous avez une solution, presque miracle, peut-être que ce serait bien que nous puissions effectivement la voir ensemble. M. le Président, s'il y a des unités de valorisation énergétique qui sont construites, M. Fontaine l'a dit, c'est un terme technique, mais il y aura des résidus qui s'appellent le refium. Donc il y aura quelques dizaines de tonnes. Aujourd'hui, la Réunion ne peut pas traiter ces déchets, d'accord ? Il faudra les renvoyer, soit en métropole ou ailleurs. D'accord ? C'est juste pour expliquer que malgré tout, il y aura un certain... Quelles que soient les solutions, il y aura une partie qui ne pourra pas être réalisée, traité ici à la Réunion. Nous l'avons bien compris ça. Pour répondre à votre question, pour répondre à votre question... Donc ça veut dire qu'il y a une petite partie, quelques 30 000 tonnes je crois, si on regarde les... Enfin voilà, qui vont repartir. Donc il va y avoir un coût de transport de ces déchets ultimes. D'accord. Si nous mettons... Il faut reprendre la mesure des éléments. C'est-à-dire que si on construit une UVE... Non, non. Ce que je disais tout à l'heure... Non, non, mais... Ne construisez pas. Excusez-moi, je m'interromps, mais je pense que pour la richesse du débat, c'est important. Partez du principe que vous ne construisez pas d'UVE, puisque vous y êtes opposés. Dites-moi ce que vous faites, concrètement. Alors, si le tri est très bien fait, si le tri est très bien fait en amont, il restera en effet une petite partie, une petite partie. Et cette partie, on fait quoi ? On fait comme nous devions, comme il faut faire pour les réphiomes. Il faut pouvoir trouver une filière pour les renvoyer. Mais à ce moment-là, vous pouvez le faire. L'idée, bien entendu, ça va de toute façon être fait. Donc, la partie extrême, l'idée, c'est de rechercher le zéro déchet. Mais il en restera probablement. Et ça ne va pas être 180 000 tonnes. Il faut que ça soit 10, 15, 30 000 tonnes. Et à ce moment-là, ça sera comme le réphiome. Il faudra trouver des solutions. – Permettez-moi, M. Cadet, d'être particulièrement... J'ai presque dit en colère par rapport à ce que vous êtes en train de me dire. Vous prétendez défenseur de l'écologie. Et vous traitez la question de l'écologie sur le devant de votre porte. Vous êtes prêt, là, demain matin, à adopter un dispositif qui consisterait à renvoyer finalement chez nos voisins ce que nous ne sommes pas capables de traiter. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, là ? C'est-à-dire que vous m'expliquez que, finalement, sur les deux parties que vous n'arrivez pas à traiter, eh bien, finalement, allons voir ce qui se passe ailleurs. La question de l'écologie, la question du moindre impact environnemental est une question à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète, et non pas de votre case. Si nous n'arrivons pas à comprendre qu'il faut effectivement gérer nous-mêmes nos propres déchets du mieux possible, alors, franchement, je vous propose... Monsieur le Président, vous raccourcissez les choses... Ne m'interrompez pas, je termine. Je vous propose d'abandonner votre carte des verts, arrêtez de raconter n'importe quoi, Rognonnais. Je vous ai dit, l'objectif premier, l'objectif principal, c'est de trier à 100%. C'est possible, d'accord ? Je l'ai dit, il y a des exemples. Ça veut dire qu'effectivement, à ce moment-là, il faudrait expliquer toute la démarche en amont qui n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est ça, il faut mettre des moyens dedans pour que nous visions tous l'objectif de 0%. C'est ça qu'il faut rechercher. Et non, essayer de se poser la question comment on va traiter le reliquat. Parce que le reliquat, de toute façon, si on ne met pas en avant, en amont, tous les moyens nécessaires, et je dis tous les moyens parce qu'il faudrait un peu de temps pour quand même voir des méthodologies, qu'est-ce qu'il faut mettre en moyen, quels sont les outils. À ce moment-là, on va arriver au zéro. Voilà, c'est ça. Donc la question, évidemment, ce n'est pas de polluer les autres pays. Mais le Réphium, par contre, vous, vous allez, avec le Réphium, un déchet extrêmement dangereux, avec les UVE, là, vous allez polluer la planète et contribuer à polluer la planète. Alors que moi, c'est une solution zéro déchet que nous proposons. Une question à nouveau, s'il vous plaît, M. Cadet. Une question. Quel est le pays au monde, quel est le territoire au monde qui est arrivé aujourd'hui à zéro déchet ? La seule est à zéro déchet ? Ils achètent leurs déchets dans les pays environnants pour mettre dans leurs incinérateurs. Ah oui. Dans quel... Vous savez qui est le médecin, vous avez dit ? Dans quoi ? Ils achètent les déchets dans des pays environnants pour nourrir leurs incinérateurs parce qu'ils n'en ont plus dans leurs propres pays. Le modèle que vous nous proposez, c'est celui de la Suède avec des incinérateurs avec l'importation de matériaux. Vous posez une question où il y a un pays où il y a zéro déchet, je vous le dis. C'est la Suède. Mme Bélo qui a demandé la parole. Merci, M. Cadet. Pardon, excusez-moi. Mme Bélo qui a demandé la parole. Oui, M. le Président, ce débat est un débat qui engage la réunion, qui engage son avenir, qui engage la santé, les emplois, notre patrimoine. Vous-même, M. le Président, lors de la campagne électorale, vous aviez dit que vous aviez parlé d'un voyage et vous auriez conclu qu'il n'y aurait pas d'incinérateur. À Saint-Pierre, le 8 novembre 2015, Mme Bélo est encore du temps de la lampe à pétrole. Qui vous a dit que l'on allait mettre un incinérateur à la réunion ? Nous allons faire de la réunion le centre de l'océan indien pour l'économie circulaire. On trie et on crée des industries de valorisation au Gaule et à Bois-Rouge. Ça va remplacer le charbon. Qui a prononcé ces belles paroles ? M. Virapoulé. Et 8 mois après, vous faites volte-face. Vous avez trompé les réunionnais. Vous trompez les réunionnais. D'ailleurs, si c'est l'engagement, si c'est la traduction d'un engagement électoral, le débat, c'est sûr, il doit s'engager. Il faut que l'on prenne le temps qu'il faut pour que ce débat ait lieu. Selon le plan de prévention et de déchets non dangereux élaborés sous l'égide du Conseil départemental qui prévoit, et vous le précisez, dans l'avis donné par votre président de commission, deux unités de valorisation énergétique. Cela veut bien dire des unités d'incinération, deux incinérateurs calibrés. Ces unités de valorisation énergétique dans la nouvelle langue, dans la novlangue, c'est une appellation qui est faite pour rassurer. C'est l'un des moyens de traitement les plus onéreux et encore anormalement plus onéreux à la Réunion. 1 milliard 158 millions d'euros pour la période 2020-2026 selon le plan de prévention. Et donc, ces deux incinérateurs calibrés pour 100 000 tonnes de déchets et dont le prix à l'unité s'établirait à 300 millions d'euros, autrement dit, un investissement de 600 millions d'euros. Je sais faire des additions, même s'il paraît que je ne connais rien à l'économie, monsieur Lagougue. Je sais faire des additions. J'invite les uns et les autres, oui, parce qu'il a dit qu'est-ce que Mme Bellot ira dire aux banques. Vous parlez d'or. J'invite donc les uns et les autres à faire des recherches approfondies sur le prix des incinérateurs, même si certains peut-être pensent que cela dépasse la compétence des femmes. Ce que l'on indique pour la Réunion Athènes, des sommets, des tranches sommets. Et à cela s'ajouterait des coûts d'exploitation annuels de 40 millions par incinérateur. On ne croit pas grand risque en pronostiquant une répercussion de ces coûts sur le montant de la taxe des ordures ménagères et elle pourrait quadrupler. Ensuite, il faut aussi sortir du silence sur la question du résidu de l'incinération. Le mâche fer, le recycler est certes possible mais cela suppose que tous les déchets brûlés soient identiques. Il nous suffit de regarder nos poubelles pour conclure à l'impossibilité d'une telle situation. Dans la réalité, un incinérateur produit 23% de mâche fer, donc de résidus qu'il faut traiter hors de l'île à un prix non négligeable si l'on se réfère à un tarif pratiqué pour l'ambiance de plus de 100 millions par an. Ainsi, l'incinérateur, c'est non seulement un investissement important, c'est non seulement la destruction de milliers d'emplois mais c'est en plus un endettement durable pour le traitement du résidu. Générer des déchets dangereux en quantité en valorisant des déchets non dangereux. Et là, ça ne correspond pas, je crois que ça ne correspond pas au bon sens, sauf à vouloir sponsoriser les acteurs présents dans ce secteur qui pratiquent déjà des prises exorbitantes. Tout à l'heure, Jean-Alain a parlé des réphiomes, c'est-à-dire ces résidus d'épuration, des fumées, d'incinération, des ordures ménagères qui sont par définition extrêmement toxiques. Il y a donc incompatibilité entre la nécessité de l'incinération et la politique de réduction des déchets à la source de tri, de valorisation. On le sait, pour qu'un incinérateur fonctionne correctement, il doit disposer de volumes importants et quasiment constamment. Un incinérateur doit être nourri pendant environ 20 à 30 ans et dans le but d'être économiquement rentable. Il a besoin d'une quantité énorme de déchets. Donc, pendant 20 à 30 ans, on étouffe l'innovation, on étouffe les alternatives, on casse les politiques de réduction des déchets, les dépenses et donc, en conséquence aussi, on dépense ces dépenses au lieu de mettre ces dépenses dans des réalisations pour l'éducation et vous détruisez en même temps des filières de recyclage et de valorisation. Vous risquez donc en même temps de nuire à l'environnement, à la santé de nos concitoyens juste pour nourrir ce monstre, ces deux petits monstres que l'on va construire. Il n'y aura plus besoin de collecte sélective, on ne pourra pas mettre en place une unité dont la rentabilité voire le fonctionnement optimal ne peut admettre une réduction de quantité de déchets ni même la qualité de ce qui est souvent optimisé par les matières recyclables, papier, plastique, bois. un incinérateur ne laissera plus de place aux filières de recyclage présentes. Les déchets médicaux, les papiers, les plastiques, les pneus, les matières organiques, les huiles et celles qui sont en devenir, en développement, en devenir de développement seront anéanties. En effet, pour sa course à la rentabilité, l'incinérateur devra disposer de combustibles de qualité représentés principalement par les matières recyclables. Ainsi, se développera forcément une concurrence entre filières. Le recyclage génère en moyenne 250 emplois pour 10 000 tonnes de déchets contre 20 à 40 pour l'incinérateur. Des moyens de contrôle et de prévention et de contamination et pollution très important et onéreux sont nécessaires et ça ne sera pas nécessaire si ces matières n'étaient pas brûlées. On fait bien plus d'économies en recyclant qu'en brûlant. Par exemple, le recyclage du polyester, du plastique que l'on définit en termes savants le PET, c'est-à-dire le polythéréphtalate d'éthylène, l'ephtalate dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Les médecins connaissent bien permettent d'économiser 26 fois plus d'énergie que son incinération. Un incinérateur n'est pas flexible son mauvais dimensionnement et ses coûts. Ça va condamner la collectivité pour plusieurs années à ne rien entreprendre pour limiter les volumes. Il y a également la production de sous-produits très toxiques et dangereux. On a parlé tout à l'heure de reflirums, de mâche-fer, de nanoparticules, la poussière quoi, en grande quantité. Dans un pays comme la Réunion où il y a un tas de moune, les asthmatiques. Et en fonction des technologies que l'on va retenir, c'est ça qui attend à nous. Et à partir de produits qui sont des produits bannaux. Pourquoi créer et générer des dangers si importants ? On tourne le dos. Lorsqu'on en fait ça, on tourne le dos à la modernité. Et il y a l'existence de technologies et de moyens de gestion alternatifs permettant au pire à diminuer fortement la part valorisable énergétiquement. À l'heure où l'on parle de mines urbaines, de raréfaction de matières premières, de bases, il est inconcevable d'en détruire au lieu de miser sur l'économie circulaire. Un incinérateur bloquera toute possibilité d'innovation pour le territoire dans ce domaine pour faute de gisement. Il est habituel de présenter des projets avec une part de recyclage optimisée et de construire un incinérateur ou une unité de valorisation énergétique surdimensionnée pour ensuite harguer de la nécessité de sauver ces mêmes unités de valorisation énergétique et centres de traitement des déchets toxiques associés en sacrifiant des filières de recyclage et de valorisation. Quelle sera la part ou le pouvoir de ces filières dans la gouvernance de ces nouveaux centres de traitement ? Quels seront leurs moyens de contrôle ? La valeur ajoutée des déchets qui ne cessera de croître échappera encore et aussi à l'économie locale à ses acteurs à ses habitants il est temps de considérer les projets locaux ou portés par des investisseurs locaux réduire réutiliser recycler cette règle admise et bien cette règle n'aura plus sa place à la réunion et je voudrais faire aussi quelques remarques glaner rapidement avec un bureau d'études spécialisé local parce que les chiffres et les calculs de ce document sont réels contrairement aux chiffres du rapport du plan de prévention établi par le bureau d'études de SAFEJ qui est la filiale de Suez qui est en charge de l'étude pour le conseil général il parle encore de multinational mais c'est la vérité pour un incinérateur de 100 000 tonnes par an il faut un investissement de 74 millions d'euros les incinérateurs annoncés sont à 300 millions l'unité pourquoi ? on va dire moi tout à l'heure Jean-Paul laissez-moi causer un entretien des machines l'entretien des machines de 89 000 euros c'est pas parce que vous dites aussi que micro à ou le coût d'exploitation annoncée par le plan de prévention est de 30 millions d'euros par incinérateur pourquoi ? un coût de traitement pour incinérer les déchets de 80 000 euros par an sans compter qu'il faudra éliminer 25 000 tonnes par an de mâche fer et 4 500 tonnes de réphium ces installations ne sont pas présentes ces installations qui sont des installations de stockage de déchets inertes les ISDI et des installations de stockage de déchets dangereux les ISDD un paquet de sigles ces installations ne sont pas présentes à la réunion il est donc nécessaire de les exporter comme Jean-Alain a dit tout à l'heure par conséquent un coût supplémentaire lié au transport de ces déchets est à estimer en plus du coût d'élimination sachant qu'un incinérateur produit 25 000 tonnes de mâche fer par an et que le coût d'élimination collecte stockage et transport en métropole est actuellement de 6 000 euros par tonne pour les déchets de classe 1 il faudra dépenser 300 millions d'euros par an pour se débarrasser des déchets issus des deux incinérateurs Obama c'est un paquet de chiffres mais c'est une réalité Obama l'implantation d'un incinérateur reviendrait selon cette étude là que je vous dis cette étude avec un bureau d'études local à 80 millions d'euros avec une recette liée à la vente d'électricité et de ferraille si elle ne contient pas de matière dangereuse égale à 13 000 euros un incinérateur qui gère 100 000 tonnes d'ordures ménagères et produit près d'un tiers de déchets non gérable localement sans compter la pollution engendrée 600 kg de CO2 par tonne soit dans le cas étudié 600 000 tonnes de CO2 et les risques pour la santé de l'homme les rapports du plan de prévention induit de façon insidieuse que l'entité qui décrochera le marché de gestion de l'incinération aura le monopole sur la captation des déchets de toutes les filières et assurera le tri la valorisation le recyclage l'élimination de façon globale le rêve de tout exploitant de gérer 100% du marché local et donc la destruction également des filières de valorisation existantes la suppression de 5000 emplois les petites unités d'incinération n'existent pas et la taille minimale est de 100 000 tonnes donc cette décision moi je pense que cette décision appartient à tous les réunionnais c'est pour ça que je suis d'accord avec nos collègues du LPA qui demandent qu'il y ait une consultation des réunionnais parce que ça conditionnera en effet pour longtemps nos emplois notre pouvoir d'achat sans parler de l'empreinte sur nos paysages des risques pour la santé vous n'êtes pas sans savoir que la réunion dispose vraiment de nombreuses filières de recyclage qui sont extrêmement performantes en pneus carton plastique et donc le nombre de filières et des emplois est appelé à doubler pour les prochaines années qui viennent est-ce que et si ce que vous proposez est mis en oeuvre et bien tout cela sera disloqué opter pour la valorisation des déchets c'est choisir l'emploi est-ce que nous avons les moyens de faire l'impasse sur 8000 emplois car en brûlant les déchets l'incinérateur brûle aussi toutes les filières de recyclage et tous les emplois qui existent et tous les emplois qui vont venir au contraire valoriser c'est vraiment développer des centres de tri moderne c'est créer des ressourceries c'est installer des recycleries c'est aussi renouer avec nos traditions quand nos grammons n'excellaient dans la récupération et dans l'inventivité l'économie circulaire elle a déjà existé ne te jette pas rien avant et cela avec des emplois à la queue à la clé et pour que les choses soient bien claires nous devons on peut rire nous devons porter à la connaissance de tous les réunionnais les conséquences liées à l'option des incinérateurs vous savez que le département d'outre-mer qui a opté pour cela c'est la martini qui est la seule à avoir installé un incinérateur et qui est comme je vous l'ai dit tout à l'heure une bête une bébête qui est vorace et qu'il faut nourrir tout le temps et s'il n'y a pas assez de déchets il faut en acheter pour nourrir cette bête sinon c'est la puanteur qui s'installe et je voudrais aussi parler puisqu'on parlait de nos ancêtres la tradition du goni avec vos unités de valorisation énergétique on perd ce qui pourrait faire la carte du tourisme à la réunion on n'est plus là monsieur Foisin qui veut visiter un pays où il y a deux incinérateurs dedans et donc les alternatives pour réduire les déchets c'est la méthanisation des déchets organiques le recyclage le compostage etc vous savez que la coordination nationale médicale pour la santé et l'environnement note que si le 27 décembre 2005 deux nouvelles normes ont été mises en place il n'y a pour le moment aucun recul épidémiologique suffisant il n'y a pas d'incinérateur qui soit propre car non seulement ils dégagent du dioxyde de carbone mais en plus près de 2000 substances toxiques n'ont-elles pas fait l'objet d'études sur leur impact sanitaire des impacts des menaces de cancer etc et donc vous n'êtes pas vous vous êtes pas engagé là-dessus monsieur le président monsieur le premier vice-président premier ou deuxième monsieur Virapoulé pour aller vite l'incinérateur c'est le choix entre les profits d'une multinationale en l'occurrence Suez et les emplois pour les réunionnais pour notre part le choix est d'autant plus simple que nous pourrions en outre à la réunion utiliser à l'issue du processus du tri le résidu des ordures ménagères comme énergie évidemment renouvelables notre filière canne-suc pourrait une fois de plus être d'un recours extrêmement précieux voilà j'en ai fini et je voudrais dire aussi que l'on a dans ce pays là on a pris l'habitude de mentir aux réunionnais y compris sur des sujets fondamentaux en pratiquant et en fondant une politique à court terme et c'est dans ce pays là c'est le quodermisme qui prévaut le long terme fait vous le savez mauvais ménage avec l'électoralisme et je conclue dans ce dossier c'est le futur de la réunion qui est engagé et vous je crois vous tournez le dos au tourisme aux énergies renouvelables parce que et je le dis à la grande crise que nous connaissons aujourd'hui dans notre société c'est la peur alors au lieu d'avoir peur il faut mettre le courage en l'air il faut mettre le courage en avant voilà j'en ai terminé merci madame monsieur Viraboulé je vous en prie bien monsieur le président mon collègue Michel Fontaine a évoqué ce problème sous l'angle qu'il fallait c'est à dire sous l'angle économique et sous l'angle technique et je dirais scientifique en introduction je voudrais dire à tous mes collègues que vous soyez de l'opposition de la majorité la question du traitement des déchets n'est pas une question de polémique mais c'est pour nous un sujet bien plus grave c'est un sujet de santé publique de salubrité publique et qui peut aboutir ma collègue madame Govalou l'a dit à une catastrophe écologique si on continue à entasser à Sainte-Suzanne et à Saint-Pierre des milliers de tonnes de déchets j'étais présent comme maire au cyclone Yacinthe avec mes collègues de Salazie à l'époque nous sommes allés à Grand-Hilée j'allais dire déterrer les corps d'êtres humains parlons pas des animaux mais des êtres humains qui ont été ensevelus par les glissements de terrain qui peuvent se produire si on continue à faire cette butte d'ordure de Sainte-Suzanne donc salubrité publique santé publique sécurité publique deuxièmement le plan doit respecter la capacité contributive des citoyens vous êtes tous élus ici et vous voyez bien quand arrivent devant vous au bureau lors de vos réceptions du public les gens avec leurs factures c'est chaud et je dis qu'on passe de la théorie et des procès d'intention à ce que je vais dire c'est-à-dire des travaux pratiques comme vous le savez toute opinion confondue nous avons créé un syndicat de traitement de déchets présidé par Gérald Maillot dont j'assume la vice-présidence et ce syndicat a décidé de mettre en oeuvre un plan ce plan doit respecter d'abord la capacité contributive des administrés deuxièmement ce plan doit comporter écoutez bien et c'est pas un sujet de polémique ça fait partie de l'appel d'offre de l'étude qui est actuellement en cours par le bureau EGIS doit comporter un volet valorisation matière le volet valorisation matière conformément à la loi comportera le tri sélectif l'élimination des matériaux ferreux concernant le plomb le cuivre et tout ça ça ce sont des emplois dont a parlé mon collègue Fontaine tout à l'heure qui sont ou des emplois aidés ou des emplois pérennes le plan le dira le recyclage des déchets que nous pouvons recycler suivant la théorie le déchet est une matière première sur une planète qui comptera bientôt 9 milliards d'habitants on ne pourra pas toujours demander à la planète de fournir des matières premières c'est dans les déchets que nous recyclerons les matières premières et vous avez RVE à Saint-André qui recycle les appareils électroménagers et qui renvoie les matières premières vers d'autres pays qui est un exemple de réussite grâce à la persévérance des promoteurs lorsqu'on a fait la valorisation en matière le tri le recyclage on fabrique comme l'a expliqué avec un bocal de CSR notre collègue Fontaine le CSR alors mes chers collègues j'ai envie de demander à ma collègue madame Bélo qui note tout ce que je dis avec beaucoup d'amitié je vous pose la question ainsi qu'à mon collègue Thierry Robert avez-vous voté la loi sur la transition énergétique ? Oui et bien vous allez être satisfaites moi je suis là pour vous satisfaire madame Bélo parce que s'il n'est ah oui ? ah oui ? non mais c'est une vieille copine quand même vieille dans le sens de l'ancienneté de l'amitié alors donc c'est pas parce qu'on n'est pas de la même opinion qu'on ne peut pas se fréquenter elle a voté la loi sur la transition énergétique et notre collègue Thierry Robert aussi a voté la loi sur la transition énergétique en tant que député je ne vois pas Thierry ne pas voter la loi sur la transition énergétique et bien nous avons fixé comme feuille de route au projet qui va se réaliser dans l'Est comme dans le Sud la loi sur la transition énergétique comme ligne de conduite et rien que la loi toute la loi parce que nous sommes dans un état de droit et je vais vous donner les prescriptions techniques que cela suppose d'abord lorsqu'on respecte avec mon collègue Fontaine qui est un bon élève tout le monde le sait on respecte la loi sur la transition énergétique la fabrication du CSR je parle du point de vue financier et subventionné par l'État par le biais de l'ADEME non seulement Monsieur le Président au niveau de l'investissement mais le fonds chaleur c'est le nom subventionne également la production du CSR dont nous gagnons sur deux tableaux parce que nous sommes écologistes c'est pas parce que je ne suis pas habillé en verre que je ne suis pas écologiste je suis écologiste parce que je respecte la loi de mon pays votée par le Parlement validée par le Conseil constitutionnel et qui met qui est pour moi une obligation vous allez voir d'abord les rubriques et arrêtez de parler de l'incinération c'est pas que ça me chagrine vous savez à 72 ans plus rien me chagrine même quand j'étais jeune rien me chagrine les rubriques les rubriques ne sont pas les mêmes mon cher collègue cadet vous le savez la rubrique incinération est au 27 71 et la rubrique CSR est au 29 71 c'est pas la même rubrique la rubrique camion et la rubrique vélo moteur c'est pas la même rubrique deuxièmement les obligations techniques dont a commencé à parler Michel Fontaine sont beaucoup plus strictes dans le cadre de notre centre de valorisation énergétique CSR je vous donne quelques exemples monsieur le Président je ne vais pas rallonger les débats mais il faut préciser c'est important ainsi quand vous fabriquez du CSR tous les 1500 tonnes il y a un contrôle tous les 1500 tonnes où il fait 1500 tonnes il analyse le produit il ne correspond plus il stoppe l'usine il dit au monsieur revoyez votre chaîne de fabrication première différence alors que dans le déchet tout venant de l'incinération il trape tout ce qu'il faut après traçabilité amont traçabilité aval la différence entre la cheminée d'une usine qui comment qui travaille le CSR et d'une usine qui travaille à partir des déchets tout venant c'est que la cheminée qui analyse la fumée qui sort analyse en constance c'est à dire en permanence quand le comment il appelle ça quand la fumée il sort les appareils analysent et c'est reproduit sur l'ordinateur en permanence c'est à dire qu'un contrôle des agents assermentés de l'état qui rentrent dans l'usine et qui reprend la traçabilité des fumées sur un mois ils voient que vous n'avez pas respecté évidemment ça vous entraîne dans la suppression des aides et des amendes qui y sont liées par ailleurs il faut savoir que dans le cas du CSR l'état encourage la production de ce combustible et un décret vous le savez qui est sorti en janvier février exprès pour l'outre-mer fixe les taux de soufre les taux de chlore et qu'en gros prenant le Sydney si on a 120 000 tonnes de déchets on n'aura que la moitié au maximum ou le taux qu'a dit qu'il y a Michel 40% qui seront transformés en CSR et en gros si on a 50 000 tonnes de CSR ça équivaut à 30 000 tonnes de charbon en moins donc de CO2 en moins monsieur le président vous voyez que nous sommes là dans un contexte de respect de la loi alors par pitié ne nous faites pas un procès d'intention soit la France est une république démocratique et qui respecte les lois votées par la souveraineté nationale soit on peut faire toutes les belles déclarations et les envolées lyriques que l'on veut parce que ça vous fait plaisir à nous aussi ça nous fait plaisir de vous entendre mais ça n'apporte rien de constructif au débat je rappelle aussi et j'approche de ma conclusion c'est pas la peine que j'aille plus loin parce que je peux encore citer des chiffres mais ça ne sert à rien je rappelle aussi que si aujourd'hui nous votons le plan déchet qui est en débat finalement monsieur le président a joint les deux questions mais c'est pas à la région de mettre en oeuvre le plan départemental de collecte et de traitement des déchets mon cher collègue président Dileva c'est à nous EPCI à nous syndicats mixtes de traitement de déchets de nous rencontrer et monsieur le président nous souhaitons vous rencontrer aussi bien les deux syndicats que les EPCI pour vous expliquer dans quel contexte nous allons appliquer la loi ce que nous pouvons solliciter de votre part de la collectivité régionale pour nous permettre d'aller le plus loin possible dans le tri la valorisation matière le recyclage pour respecter même au-delà la loi en matière de production parce que nous sommes conscients que nous sommes sur une île dont le patrimoine est la qualité de l'air et la qualité des paysages et à partir de là ce sont les polémiques et dont les EPCI SIRES SINOR la base c'est SIVIS et TCO et Cassud et Cassud bien sûr a réalisé excusez-moi mon cher a réalisé deux unités voire une unité si c'est possible je crois que c'est plutôt deux je ne veux pas chagriner mon collègue du tampon et amis mais deux unités mais en tout cas c'est le calcul économique qui le dira mais à partir de là allons mettre tout le monde la main à la pâte pour réaliser un fleuron du traitement des déchets dans l'océan indien qui pourra servir d'outil de coopération régionale parce que ça sera un symbole du savoir-faire français réunionnais et européens et je pense que la polémique doit cesser parce qu'elle est obstacle à l'action je rappelle que depuis 20 ans on stocke illégalement des déchets dans des centres qui sont bien en deçà des normes et qui coûtent en TGAP malgré la loi de finances qui nous a un peu atténué la peine en TGAP des dizaines de millions de taxes que nous versons sur le dos des contribuables merci monsieur le président de m'avoir dit merci beaucoup monsieur Virol monsieur Virol vous avez demandé la parole oui président mes collègues alors moi je vois que les débats qui ont eu lieu après mon intervention me confortent dans mes propos à savoir prévoir une seule unité de valorisation énergétique puisqu'à travers l'économie solidaire à travers l'économie circulaire et l'outil multifilière il ne devrait plus rester un pourcentage très important de déchets ultimes et je dirais à l'instar de l'industrie sucrière qui s'est structurée et qui se retrouve aujourd'hui avec deux usines deux usines parce qu'il y a deux sociétés différentes et on sait qu'avec les technologies actuelles recalibrer une usine suffirait pour absorber toute la consommation toute la production réunionnaise et donc c'est pour des raisons économiques également et que moi je préconise une seule unité une seule UVE pour qu'elle soit rentable et pourquoi j'avais proposé dans l'Ouest parce que c'est une commune équidistante de toutes les autres communes et je pense qu'aujourd'hui le débat à ce moment-là devrait se poser entre soit une usine ou deux usines et mon collègue Jean-Paul Virapoulet vient de le préciser lui-même il s'est posé la question même s'il n'est pas en tissu à deux mais il s'est posé la question d'une et je me réjouis qu'il y aurait une volonté entre les EPCI et Sydney et ILEVA de se rencontrer pour poser vraiment le problème est-ce qu'on fait une est-ce qu'on fait deux parce que si on fait deux et que ces deux unités concurrentiels comme on l'a dit tout à l'heure je ne vais pas renier à tout ce qui a été dit on va faire une course aux recherches des déchets et quand il n'y aura pas suffisamment de déchets ultimes il faudra rentabiliser les deux structures donc prenons encore un peu de temps même si on a déjà perdu beaucoup de temps sur ce sujet prenons encore un petit peu de temps pour savoir si on fait une ou on fait deux c'était mon intervention du début et je reste là-dessus et les débats qui ont eu lieu me confortent là-dedans très bien merci beaucoup monsieur Waro monsieur Cadet qui avait à nouveau souhaité prendre la parole très vite monsieur le président je voulais enfin monsieur Virapoulé je pense que il ne s'agit pas de polémiquer c'est un débat évidemment je pense que c'est un débat important pour l'ensemble de la réunion pour notre avenir à tous moi je pourrais vous faire enfin faire une proposition aussi pourquoi ne pas c'est très bien de respecter la loi de transition énergétique qui est globale pour l'ensemble du pays puisque nous avons lors de la dernière séance plénière je crois beaucoup débattu sur le droit à l'expérimentation pourquoi ne devrions-nous pas à la réunion proposer un droit à l'expérimentation en enlevant les UVE ça c'était le premier point pour faire différemment d'accord le deuxième point je vais vous donner un exemple parce qu'on a parlé d'économie un exemple qui est très précis pour c'est pas un déchet totalement mais ça fait partie de la filière c'est une étude qui émane du TCO dont le président est monsieur Siné Malé cette étude a été faite pour l'emplacement en tout cas l'installation de recyclerie ressourcerie sur le territoire du TCO alors il y a un élément à l'intérieur je vous donne à titre d'exemple d'abord il faut savoir qu'il y a 300 tonnes donc on va parler de déchets électroménagers donc c'est l'objet de l'étude évidemment il y a plusieurs autres déchets qui sont déclinés dans l'étude mais je vous donne un exemple sur l'aspect économique il y a d'abord 300 tonnes d'électroménagers qui sont déposés dans les 11 déchetteries du TCO qui fonctionnent encore c'est très important c'est précisé dans l'étude évidemment vous pouvez vous aurez après aller chercher cette étude auprès du TCO le deuxième point qui est précisé parce qu'il y a une enquête qui a été faite auprès de la population 25% de la population du territoire si je prends uniquement la ville de Saint-Paul ça fait 25 000 personnes je réduis le territoire 25 000 personnes et ces gens ont dit ils sont prêts à payer à dépenser 60 euros par an pour acheter du matériel de récupération 25 000 par 60 ça nous fait 1 500 000 euros juste pour les détroiseux 300 tonnes qui fonctionnent encore aujourd'hui effectivement ça repart à l'extérieur il y a une volonté de 25% de la population si on transcrit un peu l'étude sur l'ensemble du territoire on peut estimer que dans les autres EPCI je ne pense pas que ça soit totalement différent 3 centaines de détroiseux donc ça fait si on le multiplie sur le territoire de la Réunion cela nous ferait 24 recycleries qui embauchent en moyenne 25 personnes 600 emplois 6 millions de recettes avec les chiffres qui émanent du TCO 6 millions de recettes ça fait 10 000 euros par personne c'est pas de l'argent public pour l'instant ce sont des recettes émanant de la volonté des clients voilà ça et 300 tonnes qui repartent juste pour donner une petite explication quand même technique puisqu'on parle beaucoup des CSR je voudrais monsieur le président si vous permettez pour qu'on parle aussi quand même des mêmes choses c'est un document qui émane de l'ADEME on ne peut pas à partir du décret le combustible solide de récupération CSR est défini par une norme je vous épargne la normalisation cette dernière permet de distinguer le CSR des autres combustibles dérivés des déchets en fixant des critères de qualité selon les termes de la norme les combustibles solides de récupération sont des combustibles solides préparés soit traités homogénésés améliorés pour atteindre une qualité pouvant faire l'objet d'échanges commerciaux entre les producteurs et les utilisateurs à partir de déchets non dangereux utilisés pour la valorisation énergétique dans des usines d'incinération ou de co-incinération et conformes aux exigences de la clarification cette norme prévoit le classement des CSR selon un critère économique le pouvoir calorifique de la matière un critère technique la teneur en chlore ce qui veut dire qu'il y en a dedans un critère environnemental la teneur en mercure ce qui veut dire qu'il y en a dedans si le législateur l'a prévu 5 seuils ont été définis je le disais tout à l'heure donc ont été définis pour définir ce CSR de 1 à 5 donc sur ces 3 éléments pouvoir calorifique chlore mercure et à partir de là l'ADEME dit le CSR de classe 1 2 3 c'est vrai que il y a moins de il n'y a quasiment pas de mercure ou de chlore dedans mais les 4 et 5 il y en a et à ce moment là il faudra les traiter différemment et si c'est brûlé ça va rejeter des dioxines voilà je voulais quand même repréciser mais évidemment vous pourrez trouver tous ces éléments sur le site de l'ADEME pardon merci monsieur madame Bélo je vous en prie non non faites à parler tout à l'heure de la loi de transition énergétique dont l'objectif il le sait et là il y a c'est 55% de recyclage de déchets non dangereux monsieur Virapoulé et la part de l'énergie verte qui doit plus que doubler d'ici 2030 est-ce que nous on pourra le faire avec ces combustibles solides de récupération monsieur Fontaine n'est pas là et on a dit qu'il me semble que moi j'étais pas là et il dit que l'on pourrait manger on pourrait mettre des tartines et puis comme ça on va un peu goûter à ces CSR ces CSR le centre national d'information sur les déchets disent du CSR qui sont souvent présentés par leurs promoteurs comme une source d'énergie renouvelable et d'économie de gaz carbonique de CO2 alors qu'ils sont en grande partie composés de matières plastiques d'origine fossile et que la part de biomasse qu'ils contiennent pourrait être nettement mieux valorisé par la méthanisation ou le recyclage ces combustibles sont de plus destinés à être brûlés dans des installations d'incinération ou de co-incinération qui émettent du CO2 en grande quantité et que le carbone soit d'origine fossile ou organique le climat ne fait pas de différence à quoi terme je cite le développement donc d'un marché de CSR est donc incompatible avec toute démarche de réduction des déchets et de préservation des ressources naturelles et nous on le combat parce que le CSR c'est vraiment l'aveu de la mise en place d'incinérateurs très bien merci je pense que nous en avons terminé sur cette question concernant finalement le plan d'élimination des déchets est-ce qu'avec votre votre autorisation nous pourrions passer au vote sur ce point concernant donc l'approbation du plan de prévention et de gestion pardon des déchets non dangereux oui madame bellot oui monsieur le président notre groupe nos deux groupes demandent un vote à bulletin secret nous pouvons le faire parce que c'est l'article L2121-21 tiré 21 du code de collectivité territoriale qui nous permet de le demander et je sais qu'il faut qu'un tiers des membres présents le réclament voilà pourquoi nous demandons un vote à bulletin secret et si je peux expliquer donner mon explication de vote alors ce que je vous propose si vous en êtes d'accord juste pour une question de formalisme est-ce que nous pouvons et j'apporterai quelques éléments de réponse avant sur les sujets qui ont été abordés sur le rapport sur le développement durable et ensuite je vous demanderai de prendre acte de ce rapport et puis nous ouvrirons formellement immédiatement après donc l'examen du rapport sur le plan de prévention et vous pourriez à ce moment-là donc donner les explications de vote puisque je pense que sur le fond les uns et les autres vous êtes beaucoup déjà exprimés les sous-titrage Société Radio-Canada